Le programme sino-congolais n'est pas une catastrophe contractuelle, contrairement aux propos tenus récemment par le ministre de la Communication. C'est le maître mot de la réaction de John Omombo, membre du service de communication du Bureau des Coordinations et des Suivis du dit programme. Il a tenu à éclairer la lanterne de l'opinion sur les ténants et les aboutissons de cette convention de collaboration signée le 20 avril 2008 entre l'ancien régime et le groupement des entreprises chinoises. Une sortie médiatique pour dénoncer les propos du ministre de la Communication et des Média qui, lors de la conférence des presses tenue en marge de la célébration de l'an 1 du gouvernement en place, a qualifié des catastrophes contractuelles. La convention de collaboration conclue en date du 22 avril 2008 entre l'RDC et le groupement des entreprises chinoises relative au développement d'un projet minier et celui des infrastructures en RDC. Faux, rétorque John Omombo, membre du service de communication du Bureau des Coordinations et des Suivis du programme sino-congolais. Selon cet ancien journaliste, le porte-parole du gouvernement s'est trompé des projets et devrait mieux s'informer avant de répondre à une question et un trait à ses dossiers. S'il n'a pas confiance à l'inventivité et la performativité des Congolais, il peut se référer à une étude qui a été menée par le Centre Carter entre les contrats classiques et le programme sino-congolais. Non seulement le Centre Carter, il y a aussi la Banque mondiale qui a mené une étude et a conseillé aux pays africains de prendre le modèle de la République démocratique du Congo dans le cadre de ce programme sino-congolais. Nous sommes un modèle et nous devons en être fiers. Une mise au point qui valait sa peine à en croire ces professionnels des médias afin d'éclairer l'opinion sur les ténins éboutissants de ce programme sino-congolais. En termes de répartition des parts, ce sont les Chinois qui apportaient le financement et qui présentaient des garanties à Exim Bank of China. Ils ont 68% des parts, tandis que la GKM, qui représente l'État congolais, en a 32%. Jusqu'au moment où le contrat a été signé, il n'y avait aucun partenariat de grande envergure où la GKM avait 20% des parts. Les délégués congolais aux discussions avec les investisseurs chinois avaient négocié ce partenariat en normes respectables, contrairement aux vociférations explosives et tonitriantes de M. le ministre. John Omombo invite alors Julno Makelele à la retenue pour sauvegarder l'image des partenaires et à éviter de telles allégations qui pourraient jeter un discrédit sur lesdits programmes.